Merci Monsieur le Président. J'ai remercié le comité d'organisation et laboratoire AstraZeneca qui m'ont donné l'opportunité de répondre à cette question. Sans plus tarder, je pense que le Dr Jemel m'a facilité la tâche. Donc, les inhibiteurs des co-transporteurs sodium glycose de type 2, SGLTD, représentent une catégorie émergente des antidiabétiques oraux. Ils ont un effet protecteur rénal et cardiaque au-delà du contrôle glycémique. Par ailleurs, ils ont montré des atouts dans le traitement et la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Donc, ces médicaments, ils ont reçu l'approbation de la FDA en 2014 en tant qu'anti-diabétiques oraux. En 2019 pour la DAPA glyphélozine pour le traitement de l'insuffisance cardiaque et en 2020 pour l'AMPA glyphélozine. Donc, la question n'est pas arrêtée jusqu'à là, puisque au jour d'aujourd'hui, ils sont indiqués chez les diabétiques et les non-diabétiques et récemment, quelle que soit la fraction d'éjection, conservée ou altérée. Donc, d'ailleurs, pour la première fois, ils ont apparu dans les recommandations. C'était en 2021. Ils ont classe 1. Donc, parlons de leur mécanisme d'action. Donc, le mécanisme d'action est simple. Et directement, l'inhibition de la réabsorption du sodium et du glucose, ils ont résulte, donc, ils ont résulte une, donc, augmentation de l'excrétion du glucose. Donc, un contrôle de la glycémie, quel que soit agent et en post-prandial. De même, une naturelérèse élevée avec une diérèse osmotique. Donc, le mécanisme d'action, il est simple. Donc, ça, c'est le diapo le plus important. Donc, puisque, outre l'effet métabolique et le contrôle glycémique des EGLTD, ils ont plusieurs effets métaboliques. Notamment, ils entraînent une baisse de l'homoglobine glycée de 0,4 à 0,8%. Ils baissent le poids de 4 à 6 kilos. Une diminution de la pression artérielle systolique. Avec amélioration des signes de congestion. Et le plus important, c'est qu'ils entraînent une amélioration, une protection rénale avec la diminution de l'amélioration de la perfusion rénale et l'inhibition du système rénine en géotoxyne aldostérone. En plus de ça, ils entraînent une protection cardiaque des événements majeurs en passant par la diminution de la rigidité artérielle et l'effet anti-oxydatif. C'est pour cette raison que même au mois de septembre, il y a deux articles qui ont apparu récemment. L'un pour prouver l'efficacité d'ampagliflozine en cas de dysfonction érectile. Et l'autre, il y a deux jours, qui a indiqué l'ampagliflozine, qui est indiqué en cas de diabète et d'angine réfractaire. Donc, on va commencer par l'SGLTD et le diabète. Donc, c'est facile. Donc, l'SGLTD entraîne une excréation d'à peu près de 70 grammes de glycose, d'où une amélioration de l'hémoglobine glycée. Donc, cet effet est indépendant de la sécrétion d'insuline, d'où il fonctionne, quel que soit le fonctionnement du cellule bêta. Il y a autre effet important, c'est pas d'épisodes d'époglycémie qui sont majeurs dans ces cas. Donc, l'étude en phase 3 portant sur la dapagliflozine a montré trois informations très significatives. Donc, dapagliflozine avec mitformine, il diminue l'hémoglobine glycée de façon significative, surtout si l'hémoglobine glycée est supérieure à 9%. Il diminue le poids et le plus important, il diminue les besoins en insuline essentiellement chez les malades sous insulinothérapie. Donc, ça, c'est très important et pour les cardiologues et pour les diabolétologues. Donc, ça a été montré par mon collègue. Donc, au jour d'aujourd'hui, en 2023, SGLTD, c'est les malades à très haut risque cardiovasculaire, 1A. Très haut risque cardiovasculaire, c'est-à-dire des maladies cardiovasculaires établies ou à une atteinte des organes cibles. Il est indiqué en classe 2A en cas de haut risque cardiovasculaire. Donc, vous voyez, les SGLTD sont indiqués en classe 1, quels que soient les niveaux d'hémoglobine glycée et quels que soient les traitements antidiabétiques associés. Et ça, c'est très important pour les diabètes type 1. Donc, au jour d'aujourd'hui, ils sont contre-indiqués à cause du risque d'acétocédose et glycémie qui est létale avec une mortalité et qui est grave entre 2 et 3%. Donc, du point de vue SGLTD et insuffisance rénale, 3 études qui ont étudié ces sujets et qui sont tous d'accord sur l'efficacité des SGLTD, avec une étude qui est associée juste à s'intéresser aux insuffisants rénaux et diabétiques, avec une diminution de 30% de la mortalité cardiovasculaire et rénale et de nephropathie terminale. L'étude d'APA-C-KD a montré un l'indépendant de 40% de diminution des mortalités. Et l'étude d'APA-C-KD qui s'est intéressée chez les insuffisants rénaux diabétiques et non diabétiques, avec une diminution à peu près de 39%. Donc, ces résultats sont valides et pour les diabétiques et pour les non diabétiques. Donc, qui disent les recommandations au jour d'aujourd'hui ? Insuffisance rénale chronique, donc, en cas de diabète tube D, il faut le mettre avec classe 1A. La seule chose, c'est l'acclairance supérieure ou égale à 20 millilitres. Mais, il y a une étude qui est en cours, c'est le RENAL LIFESTYLE qui va valider et qui, je pense, va indiquer les SGLTD, même chez les immodialisés et les insuffisants rénaux chroniques. Puisque, même pour les rétudes de crédence et CICA, donc, il y a des malades qui sont dialisés et qui ont reçu des DAPA-Glyphlosine avec des effets bénéfiques. Donc, mais, en attendant les résultats de cette étude randomisée, pour valider la SGLTD en cas d'insuffisance rénale terminale et chez les immodialisés. Donc, on arrive à l'insuffisance cardiaque. Comme vous voyez, il y a quatre études randomisées qui ont montré que la SGLTD diminue de 30% l'hospitalisation pour l'insuffisance cardiaque. Ensuite, l'étude DAPA-HF en 2019 et l'étude Ampereur Reduce en 2020, ils ont montré une diminution de l'indépendance de 25% de mortalité cardiovasculaire et d'hospitalisation pour l'insuffisance cardiaque. En cas de dysfonction VG, qu'en est-il de l'insuffisance cardiaque en cas de dysfonction VG préservée ? C'est l'étude Ampereur Preserved en 2021 publiée et qui a montré une diminution de l'indépendance de 21%. Donc, cette étude, l'étude Impulse, qui a validé la SGLTD en cas d'insuffisance cardiaque aiguë, surtout l'ampagliflosine. Et donc, l'étude Reduce, l'étude Deliver qui a validé la DAPA-Gliflosine en cas d'insuffisance cardiaque a fonction VG préservée ou modérément altérée. Donc, on arrive finalement aux recommandations et vous voyez que les SGLTD sont les traitements de première ligne d'insuffisance cardiaque en cas de dysfonction VG. Ça, c'est depuis 2021. Et la dernière mise à jour qui date d'à peu près un mois. Donc, vous voyez que les SGLTD, celles avec les diurétiques, sont indiquées en classe 1 en cas d'insuffisance cardiaque a fonction VG préservée ou modérément altérée. Donc, comment prescrire ? Ça, c'est un article publié en 2020 en Circulation. Donc, et vous voyez que le seul critère d'éligibilité d'indication des SGLTD en cas de diabète, c'est essentiellement la clérance rénale. Donc, pour la dapagliflozine, clérance supérieure à 25 millilitres par minute et pour l'ampagliflozine, c'est 20 millilitres par minute tout en réglant le problème de l'euvolumie, en cas de goxynémie, en cas de préopératoire et tout ça avec une bonne hygiène de vie. Qu'en est-il des effets indésirables ? Vous voyez qu'essentiellement les infections génitales, il faut faire attention en cas d'insuffisance rénale aiguille, du sujet âgé, des malades sous insuline et là, il faut, il vaut mieux prévenir que traiter. Et ça, c'est le rôle des cardiologues et des diabétologues. Donc, Quadnef en septembre 2023, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a deux publications. C'est publié le 5 septembre, donc dapagliflozine est efficace pour diminuer en cas de diabète et dysfonction érectile. Et récemment, il y a deux jours, donc c'est une étude qui a prouvé l'intérêt de l'ampagliflozine comme un métabolite pour traiter les longirs réfractaires en cas de diabète tube D. Et je pense à travers la dysfonction endothélienne. Donc, on arrive finalement, donc, à notre conclusion. Donc, vous voyez que les inhibiteurs SGLTD sont une molécule d'actualité, une molécule efficace et pour, donc, et pour l'insuffisance cardiaque et pour la protection cardiaque et rénale. Donc, chez les diabétiques avec AMM et chez les non diabétiques, quelle que soit la fonction VG. Donc, le plus important, c'est des médicaments qui sont simples à prescrire avec une dose unique, pas de titration, indépendamment des repas, monoprise. Donc, avec une bonne tolérance clinique, pas d'effet indésirable. Donc, je pense que la réponse est oui. Et donc, avec une protection cardiovasculaire et rénale. Donc, merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.